Ah! Ah, ça va bien! Ça va bien aujourd'hui! J'ai avec moi Marc Labrèche. Marc, vraiment, depuis quelque temps, t'es chronique à l'émission. La dernière, je trouve, vraiment, t'as inventé un style. Et puis, je voulais te dire devant tout le monde que je trouve que t'aides beaucoup à l'émission. T'aides vraiment beaucoup à l'émission, puis je suis très content de t'avoir ici avec nous aujourd'hui. T'es un peu... T'es un peu... Arrête, arrête, normal, là. Quand tu parles, tu me fais honte. T'es un peu... Arrête, arrête. Excuse-moi. Aujourd'hui, je vais commencer tout de suite par une petite mise au point, Normand, si tu le veux bien. En 16 chroniques, je n'ai jamais, jamais parlé d'activités de plein air pour les gens de la Roche d'Ordre. Rends-tu compte, Normand? C'est épouvant, hein? Jamais, c'est très grave. C'est tes cœurs. C'est tes cœurs, hein? C'est tes cœurs. J'en suis profondément désolé. Aujourd'hui, nous allons parler du saut à la perche. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore le saut à la perche, ce sport consiste en un saut en élévation où un exécutant doit sauter par-dessus une barre fixée à l'horizontale à cette distance-là, sur laquelle il va s'appuyer, ou une autre tige, que le sauteur appelle communément sa pine, ou ma petite pine, sur laquelle il ne peut se fier que durant les 30 premières années de sa vie, par contre, et encore. Le saut à la perche, origine des pays nordiques, est né le jeudi 16 mai de l'an 914 avant Jésus-Christ et s'appelait à cette époque-là, mon accent n'est pas très bon, mais je vais essayer quand même, Toc, toc, non, toc, non, toc, non, non, toc, non, non, toc. Toc, toc, non, 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 C'est ça, c'est une expression courante qui, en français, veut dire beaucoup de choses, comme harponner la baleine, finir son sous-sol, feindre l'orgasme et sentir le harang pourri. Cette activité servait, paraît-il, aux jeunes lapons du temps d'introduction aux joies ésotériques du sexe. C'était pour eux, paraît-il, une expérience mystique tout à fait troublante, mais ô combien normand, exaltante, nu, dans la toundra, les jeunes lapons s'élançaient pour faire leur soie à la perche, et la petite fine de ce moment-là était le fémur d'un pingouin d'une longueur qui était à peu près comme celle-ci. Bon, là, je veux pas faire de chicanes inutiles et oiseuses, mais Nicole Germain se promène partout dans les corridors de Radio-Québec en disant qu'un fémur de pingouin, c'est long comme ça. Ça, c'est la drogue qui fait dire des choses comme ça. Alors, Nicole Germain lâche le second début. Vraiment, ça fait dire n'importe quoi. Un fémur de pingouin, c'est long comme ça. Comme ça peut-être, gros mac. Pas plus. Alors, ces jeunes garçons s'élançaient donc munis de leur fémur sur des kilomètres et des kilomètres, et après des semaines d'une course effrénée, ils faisaient leur soie à la perche. S'ils arrivaient donc à sauter par-dessus la barre horizontale sans l'accrocher et la faire tomber, leur exploit les remplissait d'une allégresse incommensurable et levait leur âme vers des sommets vertigineux qui les poussaient à écrire de la poésie, à peindre des fresques sur les murs, à composer des chansons ou à copuler comme des singes. Maintenant, ramenons-nous à l'ère moderne. D'après une étude commandée auprès de la... Est-ce que moi, Normand, là, Bobineau, il n'a jamais montré un seul de mes dessins. Jamais. D'après une étude commandée auprès de la branche locale... Suzanne Léonard, elle, par exemple, Bobineau, il montrait son dessin à toutes les semaines. Têteuse. D'après une étude commandée auprès de la branche locale des Kiwanis... Mais qu'est-ce que ça me donne de vivre à cette heure, là? Qu'est-ce que ça me donne? Attends-moi, Normand, je vais faire une crise, ça sera pas là. Oh, ça peut être bien. D'après une étude commandée auprès de la branche locale des Kiwanis de l'île Bigras et publiée dans le merveilleux livre d'Annie Girardeau, « Vivre d'aimer » publié chez Grasset, on raconte que le soi-la-perche tend à revenir à la mode et qu'on lui découvre même des vertus thérapeutiques, Normand. Effectivement, après des tests en laboratoire, on s'est rendu compte qu'après seulement quelques sauts, les exécutants qui avaient participé au stage et qui avaient réussi à passer au-dessus de la barre horizontale rentraient précipitamment chez eux, enlevaient leurs chaussures et passaient de longues heures dans la cuisine, pieds nus, à danser et à se faire aller le cheveu comme ça. Bon, évidemment, il ne faut pas penser que le soi-la-perche, même s'il est bien exécuté, règle tous les maux et tous les problèmes du monde. Ce n'est pas vrai. Je dis ça, Normand, tout simplement parce que l'inconscient collectif a tendance à pousser les gens à imaginer des choses comme ça. Puis ça, l'inconscient collectif, connais-tu l'inconscient collectif, Normand? Non. Là, tu ne l'as jamais vu. J'ai une photo de lui ici, je vais te le montrer. Regardez ça. Ça, c'est l'inconscient collectif. Cet homme-là est un être véreux, sans scrupules et cheap qui passe ses fins de semaine à danser au table dans les grilles aquateco quand il se faisait appeler Oula. C'est un être déprimant. Ouah! Mais pour vous montrer quand même comment le saut à la perche peut aider à régler une partie de ses problèmes, Normand et moi, on va vous faire une petite démonstration. Tu es d'accord, Normand? Pas de problème. Alors, tu te lèves debout d'abord. Alors, petit A, une barre horizontale au-dessus de laquelle le sauteur devra sauter. Alors, tu vas te coucher par terre, si ça ne te dérange pas. Non, ça ne me dérange pas. Et tu vas faire la barre horizontale, OK? Que je sois à plavante. Petit B, le sauteur. Le sauteur, c'est moi. Moi qui est un être triste, dépourvu et malheureux. Ah! Ah! Que je suis triste, dépourvu et malheureux. Que je vis dans un monde décadent. Que je vis dans une opprobre où le bien a perdu sa récompense et le mal sa hideur. Il y a quelques semaines encore, la Vierge m'apparaissait. Mais maintenant que je suis criblé de têtes, que tout le monde me bafoue et que j'ai des démangeaisons gênantes, où est la Vierge, hein? Où est-elle? Oh, tiens! Une barre brune! Je vais sauter par-dessus et tous mes problèmes seront réglés. OK, Normand, tu ne bouges pas. OK, je vais juste prendre un élan pour faire un saut qui a de l'allure. Alors, je me place à peu près ici, OK? Ne bouge pas. C'est sûr. Oui, oui, il n'y a pas de problème. OK? Oh, Normand, regarde. Regarde la caméra, là. Oui. Regarde, tu m'ont fait une belle image. Regarde sur le monitor. C'est vrai que c'est beau. C'est beau, hein? Oui. OK, je vais recommencer. Bouge pas, Normand. Fais attention, Marc. Oui, il n'y a pas de problème. Il me reste 47 à faire. OK? Oh, non. Je viens d'avoir le flash. Je trouve qu'on a l'air de la page couverture de Pintin au Congo. OK. Pour vrai. OK, fais attention, Marc. Oui, je fais attention. Oh, non! Oh, non! Non! Non. Je suis queuré du plein air. Je ne sauterai pas. Je suis queuré de faire des choses niaiseuses pour gagner ma vie. Moi, ce que je voulais faire, Normand, dans la vie, c'est jouer Shakespeare, Dostoyevsky, Pitchékov. Qui c'est qui m'appelle? Est-ce que quelqu'un m'appelle pour jouer Shakespeare, Dostoyevsky, Pitchékov? Non! Non! Il faut que je dise des ineptis et que je fasse des grimaces à la télévision pour gagner ma vie. Honnêtement, Normand, là. Honnêtement. Trouves-tu ça le fun, les chroniques de plein air que je fais? Honnêtement, là. Oui. J'aime ça, oui. J'aime ça, oui. Tu le penses-tu vraiment? Oui, oui, j'aime ça. Vraiment? Oui. T'es fin. Oui. Je t'aime, Normand, moi aussi, je t'aime beaucoup. Viens, on va s'asseoir. Trouves-toi. Donne-moi ta main. Je vais te dire quelque chose, OK? J'ai été à l'hôpital de Val-David hier. J'ai vu Yolande. Yolande est aux soins intensifs, en principe. Malheureusement, il y a une pénurie de chambres à l'hôpital de Val-David. Et donc, elle n'a pas de chambres encore, mais j'aimerais quand même remercier le vétérinaire Villemère de Val-David qui s'occupe de Yolande avec beaucoup de soins et de tendresse. Et j'aimerais remercier tout le monde, tous ceux qui ont envoyé des téléphones de gentillesse et de gratitude pour Yolande. Et puis, on va vous tenir au courant. Normand, je t'aime beaucoup et je vais revenir jeudi prochain. Merci à la semaine prochaine. C'était Marc Labré. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada